non 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 alors écoute 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 bien skull je vais t'expliquer pourquoi ton even est nul d'accord chance de statut c'est jouable c'est pas c'est pas négatif de l'avoir mais il y a d'autres stats qui augmenterait beaucoup plus tes dégâts que d'avoir chance de statut d'accord mais c'est pas c'est pas une stat nulle c'est juste une stat très moyenne d'accord plus infesté poto ce sera jamais bien je veux dire à moins que t'aies une arme que tu te dises bah tiens cette arme là elle sera spécifique à aller faire hur en perturbation ou alors une arme je sais pas genre c'est que pour démos tu vois et encore est ce que t'en as vraiment besoin je pense pas poto je pense pas en fait le problème d'avoir un antifaction en positif sur une arme sur un even c'est que ça spécialise ton even est ce que tu as envie de te spécialiser en infesté j'en doute poto les infestés se tuent très facilement en règle générale et en après tu as le poison et tu vois là tu l'as sur le phage poto mais le poison sur le phage ne t'offre un avantage que si tu joues contre les corpus d'accord est ce que tu veux spécialiser et ton arme là elle se disperse trop ton even et en plus de ça tu n'as pas de négatif donc tu vois même si tu avais trois stats positifs de bien une exploiterait pas ton even à 100% si tu n'as pas de négatif ok frérot et sache une chose c'est vrai que j'en parle pas souvent les gars mais les bambis qui achètent des even les gars la polarité ça les intéresse parce que un polarité en D ça veut dire qu'il va devoir formater son arme alors que s'il est déjà en polarité en V juste s'il remplace un mode c'est ok tu vois donc non non là y'a rien de bien nul c'est rata vitesse attaque dégâts en mêlée dégâts crit c'est dommage poto c'est dommage vitesse attaque t'en a pas spécialement besoin dégâts dégâts de mêlée dégâts crit c'est bien le ton négatif n'est pas contraignant mais vitesse attaque mon oeuf un peu dommage un peu dommage plutôt l'élan tu sais l'élan que tu veux améliorer et pas la vitesse attaque tu vois alors c'est pas ouf c'est pas ouf je pense même que ça ajoute une contrainte d'avoir je vois pas l'avantage parce que je crois que le disque il va plus loin et plus vite donc pour repérer où il est pour le faire exploser c'est peut-être un petit peu plus il me semble que ça influence sa vitesse de projection donc non ouais pas dingue pas dingue non avec un pomme est-ce qu'il y en a d'autres qui m'en ont envoyé là peter verdillac déjà est ce que tu as déjà vu quelqu'un jouer verdillac les fouets c'est mort les fouets c'est fini les gars l'air des fouets est terminé fouet l'âme c'est bien d'accord comme la prochaine arme qui va arriver avec la nouvelle frame ok mais les fouets les gars leur air est terminé et c'est c'est plus c'est plus viable bon là t'as rien en vitesse d'attaque ok chance de crit c'est pas ouf toi aussi incroyable en même temps les gars t'es le boss t'es le boss mon kofi t'es le boss mon poteau un immense merci en fait les gars ce qui vient de se passer c'est qu'au début du stream j'ai la chérie de kofi qui a sub les deux ans et là la fin du live c'est le monsieur c'est génial c'est vous êtes un couple extraordinaire vous m'avez pris en sandwich littéralement un grand merci à toi mon kofi et ne t'inquiète pas de toute façon j'ai proposé à marie là si elle veut jouer paris ce soir ou quoi on se fait un petit hunt moi ça sera avec grand plaisir mon kofi profite-en c'est pas tous les jours qu'on peut m'intercepter tu me connais mais avec grand plaisir merci à toi mon poteau un immense merci à toi c'est le roi c'est le roi bonjour à laïkes bonjour à jagagon yo petit coucou rapide en rentrant du table j'espère que le stream s'est bien passé ça s'est très très bien passé là c'est la fin poteau il y a le giveaway si tu veux c'est point slamation ga allez-y les copains point slamation ga participez vite comme ça on y va on a un petit scana ici 3 années de sub les amis sondage est-ce qu'on met 50 pompes de plus à panda ça fait mal ça ça fait mal merci assassin auditeur qui fait sa troisième année de sub merci merci à toi mais c'est incroyable c'est des anniversaires de fou là qu'on est en train de fêter merci à toi mon poteau merci infiniment écoute t'es modérateur tu gères avec le sondage t'es modérateur maintenant un grand merci à toi mon assassin auditeur un immense merci à toi pour le soutien et ta sympathie un grand merci un très très grand merci c'est fou c'est fou c'est fou que d'émotion que d'émotion la scana ici chance de statut tu veux pas sache le en positif tu veux pas la combinaison de chance de crit en positif et moins durée de combo c'est pas trop grave quand tu joues heavy mais t'as rien d'autre là l'influence elle est giga haute sur le scana poteau normalement tu vas exploiter le fait qu'elle est haute et que tu peux avoir trois bonnes stats en positif là y'a rien ça se joue pas ça ça se joue pas dans cet état ça se joue pas poteau une stat une stat si tu joues heavy et ça m'étonnerait que tu joues heavy parce que c'est pas tout le monde qui joue heavy ah multishot vermispicer vermispicer ça marche dessus ouais c'est pas mal multishot dégâts crit moins zoom euh pas mal pas mal le je sais pas si la pénétration c'est bien il me semble que c'est bien sur le le vermispicer il me semble c'est pas souvent les gars que c'est pas toutes les armes où la pénétration est cool et il me semble que sur celui là ça marche de toute façon multishot dégâts crit les gars vous le voulez de toute façon ça c'est la base la majorité des raven en positif en primaire secondaire les gars multishot dégâts crit c'est les deux stats les plus couramment appréciées oh j'en ai plein attendez on va aller checker on va aller checker les gars les gars calmez vous calmez vous j'ai promis à ma femme d'arrêter à 20h les gars il est déjà à 20h euh plus tranchant c'est pas utile mais ta multishot feu c'est ça peut être pas mal mais le plus tranchant n'est pas utile sur ton even game game SSR alta dark c'est pas bon d'avoir une stat morte les gars commercialement ça pue hein d'accord c'est éventuellement vous pouvez vous en contenter ça peut légèrement améliorer vos dégâts mais commercialement ça pue ton corps pareil t'as un antifaction positif tu spécialises ton arme dégâts chance de crit ok moins perfos putain les moins perfos il en parlait mecha il y a trop de moins perfos en ce moment je sais pas ce que vous avez avec plus grignir le problème c'est que tu spécialises ton arme poto c'est dommage euh glaive euh t'as pas de négatif le glaive poteau il va descendre dans les pires négatifs du jeu euh mon 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 paradoxe il va descendre dans les pires négatifs du jeu ton plus tranchant c'est pas ouf parce qu'en fait le plus tranchant tu peux même te contenter de l'avoir en négatif tu peux même l'avoir en négatif c'est pas grave parce que dans l'explosion il influence pas en fait quand tu fais l'explosion de ton glaive n'est pas influencé par le plus ou moins tranchant que tu puisses avoir donc ça pas ouf et t'as pas négatif donc vraiment il te faut le négatif il faut que tu continues à l'horol si tu veux chercher mieux après mon conseil si c'est pour vendre vends le direct te casse pas la tête la différence entre un 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 reven pourri c'est à peu près 700-800 plates les gars et un reven bien avec de bonnes stats c'est 1000 plates les gars tu vas gagner 1000 plates en te en te créant un ulcère en allant chercher justement non te casse pas la tête poto vends le dans l'état Reaper chance de crit dégâts de mêlée combo initial ça c'est très bien chance de crit là il est très bien Navy ça se joue Navy ah c'est Ether Reaper Ether Reaper je connais pas poto mais là ça c'est des stats pour jouer spam Navy en fait tu peux spammer les vies avec ton arme mais Ether Reaper j'ai jamais joué frérot je peux pas te dire si c'est bien dessus ou pas multishaw dégâts crit moins munitions max moins munitions max si tu joues l'Arkane Charger ouais c'est cool pas mal mon débit pas mal chance de crit cadence de tir tir multiple moins infesté il est beau il est très très beau ce Reven mon Shino Kobi c'est bien c'est bien mais tu me l'as déjà montré ce Reven Shino ça c'était pour Flex là que tu me l'as repartagé tu me l'as déjà montré je m'en rappelle vitesse d'attaque chance de crit plus dégâts en mêlée il pue il pue ton Reven je suis désolé il faut dire les termes à un moment donné Sam Z ton Reven il est moche il est giga moche il n'y a rien qui va dégâts de mêlée tu veux pas quand tu joues en light attack la vitesse d'attaque c'est très très bien pour le Gram mais la chance de crit tu veux pas poto tu as le Blood Rush qui fait largement le taf et tu veux un négatif tu n'as pas de négatif la Gram est très bien c'est une très bonne arme mais ton Reven il est moche Zenith dégâts tirs multiples plus Corpus moins Grineer ça c'est très bien pour le Profit Taker ça clairement tu le mets en vente tu en tires un très bon prix les gens ils veulent exactement ces stats que tu montres là pour aller faire du Profit Taker n'importe qui qui veut faire du Profit Taker il veut ça donc c'est très bien mais là tu as un truc qui est bien que pour Profit Taker en fait ça pour les Eidolons c'est mort là tu as une stat morte tu veux du crit et tu ne l'as pas donc c'est pas ouf